Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire une décontamination mécanique de votre carrosserie. Bonjour à tous, alors si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, bienvenue sur la chaîne Formation Detailing. Et surtout bienvenue dans la rubrique des ateliers du detailing où je publie régulièrement des fiches pratiques sous forme de tutos afin de vous partager des astuces et techniques de pro pour que vous puissiez pratiquer la cosmétique auto en tant qu'amateur passionné. A ce propos, je vous rappelle que les ateliers du detailing, ce n'est pas uniquement une rubrique sur une chaîne YouTube, c'est également l'organisation d'ateliers d'initiation au valeting et au detailing pour les particuliers, amateurs passionnés et les clubs automobiles. Vous choisissez l'atelier qui vous convient, vous venez entre amis, membres de clubs ou de forums pour pratiquer le nettoyage intérieur ou extérieur de votre voiture dans notre local de plus de 600 m², basé dans les Yvelines, en face du circuit beltoise. Avec nos formateurs professionnels en detailing, vous apprenez les bons gestes, les bons produits, le bon matériel en pratiquant sur votre propre véhicule en toute sécurité. Le matériel et les produits sont bien entendu fournis par nos soins. Pour en savoir plus, je vous mets le lien du site en description. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur la décontamination mécanique d'un véhicule. Alors au fil du temps, votre voiture souffre des agressions extérieures, naturelles ou industrielles. C'est ainsi qu'à terme, les lavages, même avec des shampoings hard, ne suffisent plus à supprimer la totalité des contaminations incrustées dans le vernis ou votre peinture. Et même lorsque vous rajoutez à ces lavages l'étape de décontamination chimique, c'est-à-dire avec un décontaminant ferreux, un dégoûtonnant, voire un démoustiquant. Auquel cas un véhicule qui roule beaucoup, qui n'est pas entretenu régulièrement ou qui n'est pas protégé par une cire de protection ou un traitement céramique, peut voir son vernis se contaminer rapidement. Faites le test chez vous. Si après un lavage dans les règles, votre véhicule reste rugueux ou touché, c'est qu'il a besoin d'être décontaminé. Mais attention, cette étape n'est pas sans risque pour votre carrosserie. Le principe de la décontamination mécanique, c'est de venir en quelque sorte frotter votre vernis afin de détacher les contaminations incrustées. Par conséquent, le fait de gratter la surface de votre vernis va causer des défauts dans la carrosserie et il faudra obligatoirement passer par la case polissage, à minima un polissage de finition. Trop souvent, cette étape de décontamination mécanique est suivie de la pose d'un lustrant ou d'une cire sans qu'aucune correction ne soit faite. Et donc, en quelque sorte, vous faites briller les défauts qui auront été créés par l'outil de décontamination. Maintenant que vous savez à quoi sert une décontamination mécanique, voici les trois grands outils nécessaires. Alors pour chaque outil, vous avez trois niveaux d'abrasivité différentes à chaque fois. Forte, moyenne ou légère. Tout d'abord, l'outil le plus connu, c'est la barre d'argile. Une sorte de pâte à modeler qui se malaxe et qui s'utilise avec un lubrifiant spécifique. Outil très pratique car très économique. L'avantage, c'est que vous maîtrisez vos gestes, vous passez un petit peu partout. Et l'inconvénient, c'est que l'étape de décontamination risque d'être longue compte tenu de la faible surface de contact de la barre d'argile. Ensuite, vous avez le gant de décontamination. Alors, ça, c'est un outil très pratique car vous pouvez intégrer cette étape de décontamination mécanique au moment du lavage et utiliser votre savon comme lubrifiant. Enfin, vous avez le disque de décontamination que vous pouvez utiliser manuellement ou que vous pouvez scratcher sur une polisseuse orbitale. L'avantage est un véritable gain de temps dans l'étape de décontamination, mais une moins bonne maîtrise des gestes. Il vous faudra donc sortir tout de même la barre d'argile pour décontaminer certains endroits où la polisseuse ne pourra pas passer. Voilà, vous savez tout sur l'étape de décontamination mécanique de votre véhicule. Alors, dans une prochaine vidéo, nous verrons les étapes de polissage et la pose d'un lustrant et d'une cire. Alors, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à la chaîne pour ne rien rater. Et pour tous ceux qui souhaitent s'équiper en matériel et produits pour faire du detailing chez soi, je vous invite à voir les différentes vidéos déjà publiées sur la chaîne. En attendant, je vous dis à très vite et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501